bonjour tout le monde on va se retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va changer des hôtes puisque j'ai décidé de me filmer pendant que je voulais réaliser un projet j'ai vu pas mal de lettres en plâtre défiler sur pinterest quand je fais mes recherches d'idées pour tout ce qui est mes up mail du coup j'ai voulu aller m'acheter un m de façon à décorer un petit peu mon coin scrap dans ma chambre je suis désolée j'ai la caméra qui recommence et du coup ma fille en a voulu un aussi donc du coup j'ai acheté un elle aussi donc on va commencer aujourd'hui par faire le l et on fera plus tard sur une autre vidéo le m de la chambre donc pour faire le l la chambre de ma fille est plus dans les tons rose foncé fuchsia du coup j'ai déjà un petit peu commencé à travailler sur l'idée hier j'ai encore les doigts tout vert j'ai même je devais refaire mon dernier j'ai oublié et du coup j'ai décidé d'utiliser cette encre là alors la easing stories de façon à ancrer un petit peu tout donc il ya certaines choses que j'ai déjà fait hier que vous verrez pas ils sont toutes simples que vous savez à peu près ce que c'est donc il ya des choses qu'on va faire ensemble que je n'ai pas fait j'ai déjà vu à peu près comment je voulais mettre tout ça je suis désolé j'ai ma caméra qui a bougé voilà en espérant que ça recommence pas bon du coup oui je disais j'avais déjà tout mis en place à peu près comment je voulais que ce soit c'est pas du définitif définitif donc du coup j'ai quand même pris en photo donc si vous voyez une photo sur mon téléphone c'est normal de voir comment j'avais décidé de placer tout ça c'est une première je verrais bien ce que ça va donner si c'est une idée que j'ai eu j'aime beaucoup tout ça du coup on verra bien donc j'ai déjà préparé mon matériel j'ai fait mon café parce que je suis une addict au café aussi donc du coup bon je vais pousser un petit peu tout le monde du coup la vidéo ne va pas trop le guet parce que je voudrais pas mettre de l'encre sur les peuples donc voilà pour la lettre elle jour on va commencer tout d'abord par par ancrer les autres lettres alors je vais vous je vais prendre une feuille pour éviter d'en remettre sur le bureau mes doigts je n'y comprends pas donc voilà ma fille s'appelle lana jeu au passage donc du coup sur la lettre ici je voudrais mettre les autres lettres de son prénom que son prénom est court ça rentrera du coup pour qu'ils ressortent bien sur la lettre blanche je vais les ancrer à mon cerise donc j'avais fait un test hier justement avec le petit et donc voilà ce que ça va donner et du coup comme vous pouvez voir ça ressort plutôt pas mal sur la lettre je vous avais avec la lettre je me suis demandé si je vais pas mettre quelque chose avant si mais j'ai pas trouvé de tuto youtube ou quoi que ce soit à part des images des lettres déjà tout fait pardon pour ma voix j'ai pas trouvé grand chose grand chose du coup ça va être ça va être à l'aveugle et si jamais vous par contre vous avez déjà fait vous avez déjà vu des tutos ou bien des idées à me recommander n'hésitez pas à laisser des désolé n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo comme ça je pourrais peut-être m'en servir pour la m si je les vois avant de l'attaquer puisque je peux vous dire je peux vous dire que je suis assez précieux de l'aide de la faire comme elle m'aille voilà presque ça donne je vais mettre ça de côté pour que ça puisse sécher on va mettre ça de côté pour que ça finisse de sécher tranquillement on fait même un peu à même traverser un peu tout ça je suis désolé je suis au ménage de passage hop là c'est pour éviter surtout d'en remettre partout on va vraiment faire que je trouve quelque chose de mieux bon ça y est j'ai les mains toutes roses hop là au passage ceci est un ancien pousse pousse pour le vernis à ongles que j'ai rincé plusieurs fois et que j'ai mis de l'eau dedans ce qui fait que c'est très pratique quand pour avoir de l'eau pour nettoyer tout et n'importe quoi même les petits tampons vite fait un petit coup de sopalin avec de l'eau c'est très pratique de l'avoir à disposition du coup ma lettre pour la décorer j'étais partie que je voulais mettre du washi dentelle ici comme ceci je faisais très sympa pour l'habiller du coup hop là bien sûr comme je vous dis je sais pas s'il aurait été bien de poser un avant ou quoi que ce soit avant d'attaquer j'espère que si vous en avez fait j'espère que vous pourrez me donner des avis des astuces là c'est vraiment à l'aveuglette c'est mon premier essai mon premier test du coup on verra bien ensuite donc il va y avoir des fleurs et des papillons donc j'ai déjà préparé un papillon hier donc je vais en préparer un autre avec vous donc je n'ai pas sorti ma big shot comment que c'est juste un petit truc comme ça vite fait je m'embête pas à tout sortir la big shot je prends directement la petite décoratrice donc j'ai utilisé ces petits daïs là donc j'avais acheté ça chez aliexpress j'y trouve très joli tout plein de coeur tout ils découpent très très bien je fais toujours un aller-retour pour les daïs pour être sûr c'est bien découpé hop là hop là hop là on a une petite pensée et puis il est hop le voilà alors oui je n'ai pas de poubelle à proprement parler je mets toujours un sac poubelle suivant le suivant le projet que j'ai en cours si je sais que je vais faire un grand album que j'ai beaucoup de découpes je prends directement les gros sacs poubelle et puis bon ça vraiment il traîne deux jours dans ma chambre mais bon c'est que du papier on dirait là c'est un sac primarque je vais faire du conseiller à primarque donc il a ses grands coups voilà hop là du coup voici le joli petit papillon donc j'en ai fait hier comme je vous disais donc j'en ai ancré un en rose cerise pareil voilà pour qu'il ressorte un petit peu et j'en ai fait un autre blanc alors celui ci je voudrais l'ancrer un tout petit peu alors pas beaucoup mais un tout dans où j'allais non elle est là j'ai une tour mais n'est plus du coup je peux me dire qu'on va faire je vais mettre après je vais repousser ça que je n'ai que la douce pas du coup je vais mettre un petit peu d'encre sur une plaque acrylique voilà je vais reprendre mon pinceau et je voudrais voir ce que ça donne en tapotant dessus j'en ai partout j'en ai partout à côté sauf sur papillon je ne désespère désespère pas d'en avoir dessus je vais essayer hier une autre façon et ça m'a pas plus autant je devrais parce que ça donne comme ça je vais vraiment pas vous mettre son papillon bon je pense que ça devrait être bien trop sur mes doigts je vais prendre une pince à épiler car oui j'en ai deux on voit ce que ça donnerait hier j'avais plutôt pris le reste d'encre sur ma planche qui m'avait servi à autre chose donc on va faire après et du coup ça avait donné ceci et je suis un peu moins fan donc du coup j'avais voulu recommencer donc du coup mais là ça me ça me plaît c'est juste des petites tâches d'encre pour rappeler comme ça ça fait on va pouvoir jouer avec les deux autres donc ça ensuite pour les fleurs donc je n'ai pas de fuchsia je vous avère que j'ai beaucoup beaucoup de fleurs je n'avais pas de fuchsia ça m'ennuyait un petit peu de partout sauf c'est du tout moi ça du coup je disais oui du coup j'ai décidé d'en créer un petit peu les beurres donc on va faire pareil avec les autres fleurs peut-être pas les faire toutes voir par la suite ce que ça donne reprendre on va prendre le l j'ai peut-être juste vite fait on l'injecte pour me nettoyer les mains une fois un tapis des coups plus grand si je veux celui en vert j'en ai vu en vert qui me plaisait beaucoup et du coup voilà je reprends je vais mettre mon stylo à colle chaude à chauffer donc c'est pareil stylo à colle chaude j'ai bien racheté un parce que celui ci est loin d'être terrible il ne colle il ne s'arrête pas de couler en fait du coup dès que j'arrête de m'en servir je suis obligée de déco de le débrancher parce que sinon il continue collé tout le temps du coup où en sont mes lettres mon l'air plutôt sèche donc je voudrais me rappeler comment j'ai fait déjà comment j'avais placé tout ça hier le petite caméra si tu pouvais te stopper je suis désolé pour maman en plein milieu donc oui voilà comment j'avais fait donc je vais mettre mon lana ici bien sur le rubber ensuite la grosse fleur blanche là ensuite je voudrais mettre cette fleur là alors là par contre elle je pourrais tenir le temps que je place tout ce serait sympathique ensuite j'ai un cheveu toi tu viendrais là non toi tu viendrais pas là toi tu viendrais là toi là en serrant un peu plus le tout voilà toi le joli petit papillon tu viendrais là petit nez sur ta petite fleur et toi ici ça me paraît plutôt très joli tout ça qu'en pensez vous moi j'aime beaucoup je veux dire que ouais pour une première j'aime assez je voudrais mettre des traces aussi dessus mais alors pour les papillons je vais peut-être les mettre au dernier moment j'hésite si j'ai aimé je suis là enfin je vais mettre avant mais j'ai l'impression qu'il fait un peu fade mais je peux mettre trop de rose non plus je vais laisser comme ça ça plaisait ma fille vous savez beaucoup ma fille hier comme ça du coup je vais essayer comme ça on va coller en espérant que ce soit assez chaud et bon 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 C'est parti ! Je ne voulais pas qu'il y ait trop de fleurs non plus. Les fleurs sont assez dures, donc du coup, ce n'est pas facile de bien les travailler. Donc là, je voulais mettre de l'encre. Je vais nettoyer un peu tout ça. On va sortir les strass. Je ne l'avais pas sorti. Je vais le mettre là. Du coup, je voudrais des strass qui se voient bien, qui passent bien girly-girly. Du coup, on va rajouter la colle au stylo. Je vais le mettre à colle pour que ça tienne bien. Alors, ça y est, je brûle les doigts. Un peu. Un peu. Je pense qu'il ne veut pas venir. Hop. Par hasard. Je pense que j'avais dépongé. Peut-être qu'on mette de là. Je vais PSOL. Par jetzt. Par. 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 voilà ce que ça donne la caméra a bougé je n'avais pas vu partie dans ce que je faisais parce que le fil repend et du coup voilà ça gêne la caméra à chaque fois du tout voilà ce que ça donne le papillon cache un peu le a mais bon j'aime assez j'ai un petit peu de taches d'encre mais je trouve que ça fait pas dommage c'est pas encore ça ça j'aime beaucoup je trouve que ça va faire très joli dans sa chambre alors peut-être lui mettre quand même un petit truc avant pour que le blanc soit bling blanc et que je trouve une solution pour cette encre que je me mets partout parce que là du coup c'est pas génial mais bon dans le scrap c'est rare que tout soit super parfait en tout cas pour moi qui débute je dois dire que c'est très rare même si j'aimerais bien donc voilà 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 je trouve ça très joli on va peut-être stopper là je vois que la vidéo ça fait une demi-heure que je suis avec vous à faire ceci donc elle sera accroché donc vous comme ceci dans sa chambre donc je dois dire que le dessus qui est pas fini on ne le verra pas spécialement je me voyais pas rajouter un papillon dessus ou quoi donc du coup j'aime beaucoup comme ça je trouve ça très joli donc donc voilà voilà donc je vais vous laisser je vais me dépêcher de monter la vidéo ce matin comme ça vous l'aurez cet après midi voire fin de journée ce qui sera une vidéo qui changera un petit peu de tout ce que je mets d'habitude des réceptions à piment bien des halles puisqu'il ya eu beaucoup beaucoup de halles surtout que je vous en réserve un autre étant donné que je suis allé à action hier et que mon ami alexia marni ce que elle m'avait trouvé j'ai aussi été à oz et j'attends une commande de la fourmi et de la fabrique oui je me suis fait plaisir du coup je pense tout vous regrouper directement vu que je devrais recevoir mes colis demain donc je pense tout faire directement demain en vidéo et tout vous regrouper pour être un petit peu les les halles même si je dois vous dire que pour ma chaîne il ya que ça qui marche aux l'action du coup j'espère que ceci va vous plaire en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de le faire avec vous sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo